Salut ! Donc c'est la suite de Squidward 2 toujours Et on va aller... C'est quoi en fait ? Je crois qu'en fait je dis c'est la suite de Squidward 2, on s'en fout Vous le savez bien avant de regarder la vidéo On va faire comme si on allait quitter le château en fait Vous allez voir pourquoi C'est la suite de l'histoire simplement Quand on se met devant la porte il se passe un événement automatiquement Ça ne veut rien dire Donc c'est quelqu'un qui connait Victor Il y a pas mal de persos qui viennent de Squidward 1 Ils sont réutilisés dans le 2 On pourrait se dire que c'est le recyclage mais en fait non C'est logique vu que c'est le même monde mais il se passe pas exactement dans la même région Quoiqu'il y a certaines régions qu'on retrouve dans le 1 et dans le 2 Et puis bon on s'est pas rendu recyclage parce que ça fait plus plaisir qu'autre chose en fait pour ceux qu'on fait le 1 Et il y a d'ailleurs un perso qui est le héros du 1 qu'on peut avoir dans le 2 Et qui fait pas partie des 108 étoiles Parce qu'il y a une dizaine de persos à peu près On a peut-être un peu moins 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 8 Ouais il y a 8 persos qu'on peut avoir Je suis en train de compter Qu'on peut avoir mais qui font pas partie sans 8 étoiles en fait ils sortent Je vais peut-être pas les montrer parce qu'il y en a qui sont super chiants à avoir Et dont le héros de Squidward 1 qui lui vaut mieux l'avoir si on peut parce qu'il est complètement cheaté Bah il est aussi fort que l'héros de ce Code and Block Il a une rune complètement abusée Il y a une attaque groupée avec les deux héros Il fait à peu près la même chose que l'attaque groupée avec Joey en fait Cette tour est charmante 2व半 8 8 4 9 3 8 C'est parti ! C'est un homme, Shina. Au début, je me suis demandé si c'était pas une femme. C'est parti ! D'ailleurs, comme vous remarquez, il y a Ridley tout le temps, mais il y a aussi Chaco. Parce que c'est le représentant des Wingers. Alors tout ça, ça se passe dans le 1 en fait, je crois. Donc c'est... J'aurais pu faire le 1 avant, c'est vrai, il a été trop bien en français par des fans depuis. Mais je trouve que le 1, il a mal vieilli par rapport au 2, même si l'histoire est géniale comme le 2. Je sais pas. Je préfère faire le 2, qui est pour moi le meilleur de la série, tout ça. C'est même pas sûr que je fasse les autres. Bon, moi je dis que... Tout à l'heure, c'est bien à prendre. On peut la mettre avec nous, enfin le mettre avec nous pardon. Et c'est fortement conçé, parce que... Hein ? Ah oui c'est bon, je l'ai fait non. Parce qu'il a une rune sympa, la rune terre. Et qui est une bonne rune. En fait, il y a les runes basiques à la con, que certains perdent son 1, qui font... Des gars font 1,5, un truc comme ça. Il y a une qui font des grosses magies, et bah ça ça en fait partie. Et après il y a les vraies runes, comme la mienne, celle de Joey, qui sont 1 rune en fait. D'autres runes, bah Necklord il en a une par exemple. Bon bah on verra ça plus tard. Necklord, qu'on a toujours pas tué, je vous rappelons. Il s'enfuit et... Mais on... Vous verrez Necklord avant la fin du jeu. De toute façon la fin du jeu c'est... On est bientôt hein. Enfin à bientôt c'est bon une trentaine de vidéos quoi. Entre 20 et 30 vidéos il reste. Euh on va recruter des persos. Enfin recruter, on va prendre des persos avec nous. Et ouais je disais la fin du jeu c'est vraiment là où il se passe le plus de trucs. De gros boss vraiment. Enfin de persos charismatiques et tout c'est sympa. On va prendre des persos donc. On va prendre flic. Euh non pas flic. Euh bah vous verrez pendant les combats. Parce que ça fait des trucs sympas en fait. Et sinon Frid... Bah on va prendre Yoshino du coup. Parce que Yoshino et Frid ça va bien ensemble là. Vu que c'est... Voilà alors Gengen qui a un niveau complètement dégueulasse hein. Il doit être niveau 3 une connerie comme ça. Parce que on l'a eu au tout début du jeu. Euh niveau 8 ouais. Donc il va se faire massacrer c'est clair. On va tous leur mettre le meilleur équipement. Elle on peut pas. Enfin je dis elle mais c'est un mec lui pardon. Je fais ce que j'ai aimé. J'ai trop l'impression que c'est... C'est une femme en fait. Je sais pas pourquoi. Euh... Voilà. On va retirer... Euh... Toutes ces saloperies là. Comme ça on va faire ça. On va le faire avant en fait. Mais en plus voilà dans son équipement il y a salade verte. Donc après on s'étonne qu'on croit que c'est une femme. Voilà bon. Euh... Déposé pardon. Voilà toutes ces saloperies là qui servent à rien. On va les mettre là. Ok. Euh... Bah ça doit suffire. Voilà. On va se barrer d'ici. Euh... Pas par là. On va se téléporter. Maintenant on va plus faire les chemins. Et on va aller à Kouskos. Pas à Housewindow. Pourquoi ? Bah parce qu'à Kouskos il y a... Il y a le forgeron. On va quand même améliorer les armes. Parce que sinon ça va être ridicule. Aiguisé. Oh ça coûte rien en vrai cas. Putain j'ai plus d'argent. Mon dieu. 31, 42, 68 normal. Freed... Ah mais c'est Gen-Gun le problème. Arme niveau 5. On va le mettre 6 comme les autres. Bon bien sûr ça fait des gars de merde. Mais c'est parce qu'il y a un niveau pourri aussi. Voilà. Je vais juste vous montrer une attaque combinée en fait. C'est pour ça que j'ai pris... Parce qu'en fait je trouve que les combats aléatoires sont pas intéressants parce que... Bah c'est pas le jeu hein c'est moi. C'est parce qu'à chaque fois bah je fais auto. Sauf pendant les boss. Alors que bah il y a des trucs assez sympas avec les persos. Il y a pas mal d'attaques combinées dans le jeu. Il y en a une bonne... Bon je vais pas dire de conneries mais il y en a plusieurs dizaines quoi. Donc là il fallait venir ici. Pour Freed. Voilà. Pour faire comme si on allait au palais là. Pour faire comme si on allait au palais là. Voilà. Il voulait juste nous dire ça. Donc ça se comprend puisque c'était un peu son... Il avait des liens avec lui quoi. C'était un peu... C'est pas juste un employeur quoi. Dans le meilleur ouais qui avait été tué... Bah par Luca Blake il me semble. Bah quand ils ont repris Et pareil ils avaient pris Radat Alors est-ce que je peux pouvoir montrer ça Alors il y a cette attaque là On peut faire avec deux kobolds Il y a eux aussi pour une attaque Attaque mari-femme On commence comme ça Voilà vous voyez ça fait ça C'est pas terrible on est d'accord Sauf que Il y a 20% de chance Que ça fasse une autre attaque Qui est énorme il faut trop que vous la voyez C'est pour ça que je vais lancer ça Jusqu'à ce que ça marche Parce que c'est vraiment trop bien Alors on se retrouve à Radat donc il faut aller en bateau Donc pour ça On va tout droit On va jeter le porcelet là tiens J'ai plus d'argent mais quel connard En plus on va avoir besoin d'argent bientôt Donc il va falloir que je fasse les combats Le prochain donlon Et en plus Ah non c'est bon Je trouvais que je m'étais trompé Donc C'est pas par là Ah c'est ici Voilà les vendeurs de bateaux comptent toujours la même gueule dans chaque deal Donc C'est un peu le bordel à manipuler Parce qu'on est bloqué par n'importe quoi Par exemple là il y a une rivière mais on peut même pas y aller vous voyez Juste parce que le décor est en diagonale Bref Donc on va aller là Et on se retrouve à Banner Donc Banner qui est un nouveau village Franchement je l'avais repris que de temps Voilà Alors normalement il doit y avoir un tonneau Je sais plus lequel Ah Voilà Alert qui est une rune Où qu'elle est Ok Plan lapin C'est pas là qu'il faut acheter le truc Ah il y a ça aussi qui est bien Ça il nous en faut absolument un pour recruter quelqu'un plus tard On viendra là plus tard A Banner Bah il n'y a rien ici du coup Ça c'est un perso On aura plus tard aussi Je vous ai dit Les recrutements on va pas les faire On va assez dans l'histoire Et puis quand on aura ce qu'il nous faut On verra Pour les recrutements Parce que ce sera beaucoup plus rapide Donc On va bien que ça fasse l'attaque que je veux Non Non crève pas Ah yes Ah ça fait l'attaque normale C'est pas très mal hein C'est bon Ils m'ont monté de niveau petit à petit Niveau 15 maintenant Et j'ai gagné 7000 potches Donc ça va vite Alors Gengen faut pas qu'il crève Parce qu'il faut absolument que je vous montre l'attaque Qui est quand même très drôle Putain Toi t'as la viande Ça lui va mieux Ok Voilà Il va falloir attaquer avec les autres De toute façon vous avez déjà vu L'attaque de Les small speed Ouais ils sont assez rapides Il attaque deux fois Oh Ils veulent pas que vous voyez l'attaque De toute façon là il est déséquilibré On peut plus la faire Donc on va attaquer la rarement Putain il faut que vous voyez C'est ce truc Il est vraiment énorme Euh du coup Bah non non Un peu de légumes aussi Alors prenez pas Gengen et Gabocha Normalement C'est des persos qui sont Bah utiles au début Parce qu'on a qu'eux Mais Ils sont loin d'être forts Ouais mais là ils vont crever avant Ouais lui c'est que des attaques Ouais Bon là on va faire une attaque avec lui Sinon on va jamais s'en sortir C'est bien qu'ils fassent leur attaque spéciale Oh salopa Bien sûr si on prend des meilleurs persos c'est beaucoup plus simple J'avais envie de le faire comme ça Comme ça ça leur fait monter les niveaux Il y a une attaque qui est sympa aussi C'est une attaque de Avec un kobold Et Shilo le loup de Kinison Je sais pas si vous vous rappelez Super Est-ce qu'on peut le mettre à lui Yes Comme ça il crèvera pas Je sais plus ce qu'il avait sur lui Ah bah voilà Je sais pas de cuir Allez il attaque Je jure qu'elle existe l'attaque Et je crois qu'il y a même un objet Pour qu'il y ait plus de chance que ça arrive C'est pas très bien C'est parti ! Tout c'est pour ça ! C'est parti ! Ça va, elles font moins mal ! Pour les tigres ! Putain, c'est pas vrai ! On ne verra jamais l'attaque ! Faut vraiment que vous la voyez, puisque c'est une des attaques les plus marrantes du jeu ! Je me suis dit, en fouillant les persos, que je prenais toujours les persos assez forts. Enfin, que j'essayais de tous les montrer, mais que les vieux, je les laissais à côté. C'est normal, parce que c'est plus faible. Mais que finalement, c'est dommage. Parce que, ouais, il y a certaines attaques groupées que je n'avais pas montrées. Alors, je ne pourrais pas toutes les montrer, bien sûr. Si vous voulez toutes les voir, allez voir sur Youtube. Mais, c'est assez sympa d'en montrer un max, quand même. Au moins, on se fait de l'argent. Ça, c'est sûr. Je pense que je ne vais peut-être pas faire tous les combats non plus. C'est impressionnant comment les niveaux montent vite dans le jeu, quand ils sont trop bas. On va prendre cette échelle. Je crois que c'est la courrier d'abord, ouais. Parfait. On est presque à la fin du donjon. Et puis après, à la fin du donjon, il y a un petit dialogue. Alors, je ne sais pas si je couperais tout de suite. Parce qu'il y a un boss à la fin du donjon, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Merde. Donc là, la vidéo, elle risque d'être un peu longue, mais bon. Un bug magique, qu'est-ce que ça fait ? Ah, c'est pas mal, ça. Ça augmente la magie, non ? Mais qui qui est bon en magie, ici ? Bah, Shinar. Je ne sais pas ce que je l'ai enlevé, en fait. C'est pas grave. Shinar, ça va être cool. Shinar qu'on n'a pas dans notre équipe, hein. Il vous accompagne. Et bon, vous vous doutez bien qu'on l'aura plus tard. Ouais, mais en fait, je ne me fiche pas rien. Le boss, on ne va pas le faire. Il doit remplacer le garde avant. Ornement et l'aura plus tard. Ornement et l'aura plus tard. Ornement et l'aura plus tard. Ouf, ça c'est du lourd. Très très lourd, même. Je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas le mettre. Non plus, non plus. Ok, elle va vous faire foutre. Mais c'est quoi, on va laisser un... Si, c'est possible. Personne ne peut le mettre. Moi, ça me choque. Je ne sais pas où ça se met, mais... Ouais, donc, on ne va pas répondre à cette question. Oh là, je crois que le boss est juste en haut. Il n'est pas là ? Non. On va bientôt. Oh. Oh. On ne verra pas l'attaque de Gengen. Et de Gaboche alors. Non, 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 je refuse d'y croire. Allez, les combats là. Ah, voilà. Il faut que vous la voyez. De toute façon, si on ne la voit pas, je ne vais faire que ça au boss. Salopard. Je pense que c'est sûr qu'il n'y a qu'une chance sur cinq. Mais bon. On va commencer la prochaine vidéo par le boss. Sinon, la vidéo va être longue, là. Pas mal, pas mal. Il faut quand même que j'achète le judiso sacrificial. Il ne faut pas que je lui. Au pire, ça attendra. Voilà, et le boss, le boss, le boss. Ah. Peut-être une chance de voir l'attaque. Je parle comme ça pour tout la vidéo. On ne va rien dire. On commence à faire de l'XP pour le boss. Et de l'argent surtout. Parce que l'argent dans ce jeu, on n'en a jamais trop. Franchement. À moins de faire le bug qui permet d'argent au Vax. C'est-à-dire 999-1989. Il y a un bug comme ça avec... Enfin un glitch plutôt. Qu'on peut déclencher en achetant des armures, en faisant une manipulation, en les mettant un mec, annulant et tout. C'est un gros bordel. On ne sait pas le faire. C'est un peu abusé quand même. Mais ouais, il y a un bug pour faire ça. Et puis il y a un bug pour... Pour augmenter les stats à l'infini. En fait vous voyez les pierres qu'on peut utiliser pour augmenter les stats. Genre pierre chance et tout. Ben... Si on en utilise une. Qu'on crève et qu'on recharge la partie. Les stats sont encore augmentées. Et du coup on peut refaire ça à l'infini. Oh mon dieu. What ? Elle fait 1 à lui. Ouh bien bien bien. Bon chien. Bon chien. Euh bon sans déconner là. C'est... C'est bientôt fini. Faudrait pas qu'il crève avant non plus. Ah voilà. Donc ben le boss il doit se trouver. Je dirais à droite. Bref on s'en fout. Donc je vais sauvegarder là. Et on fera tout pour avoir l'attaque de Gengen. Et de Gabocha à la prochaine vidéo. On va faire une vidéo exclusivement là dessus. Alors je présente. Euh... Go. Sous-garder. Ok. Donc ben prochaine vidéo. On va se retrouver à la République de Torrent. Et il va y avoir pas mal d'avancées dans l'histoire de dialogue. On va avoir pas mal de persos. Et puis on aura bientôt l'objet pour se téléporter au château. Sauf... Qui tout peut arrêter à faire le recrutement facilement. Donc ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si il peut passer grand chose. Et surtout on a pas vu l'attaque de Gengen et Gabocha. Sous-titrage Société Radio-Canada